Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Je vais vous faire une revue et un tuto maquillage aussi bien sûr, sur deux petites nouvelles palettes de chez Nocibe, qui sont la Caramel Nude et la Pink Nude. Donc je vais vous en parler, je vais essayer de me faire un joli make-up des yeux avec. Avant ça, bienvenue, si vous êtes nouveau, vous avez cliqué sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas sur le petit bouton rouge s'abonner. C'est gratuit, moi ça me fait très 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 plaisir. Si vous êtes déjà abonné, je vous en remercie encore, la petite communauté grandit et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas non plus à me rejoindre aussi sur Instagram, comme toujours. C'est assez complémentaire la chaîne YouTube et Insta, je publie des looks, des make-up, pas mal de trucs. Les petits préalables sont dits, on y va ! Donc j'ai eu un vrai coup de cœur, un gros 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 coup de cœur sur ces petites palettes Nocibe. Alors, ce ne sont pas les toutes dernières qu'a sorti Nocibe, puisqu'ils ont sorti une collection avec deux palettes, un peu à l'américaine, avec une palette Miami et une palette Palm Springs, il me semble, ouais c'est ça. J'ai pas acheté ces deux-là, je sais pas, elles me tentaient pas forcément. Et je me baladais dans Nocibe. J'ai vu ces deux petites palettes là, et franchement je vous jure, j'ai eu un vrai coup de cœur. Ça m'était pas arrivé depuis un bon moment. J'en ai acheté des palettes en fait dernier temps, notamment Docaz et tout sur Instagram. Je les aimais bien, mais là vraiment je vous dis, ouais j'ai eu un coup de cœur. J'ai craqué. Donc ce sont des mini palettes, et j'ai pris les deux. Il y a la Caramel Nude et la Pink Nude. Donc chacune valent 12,95€. Et la Caramel Nude existe aussi en plus grand format, et je crois que là elle coûte 19,95€. Mais moi j'ai préféré prendre les deux mini, parce que je trouvais que c'était hyper complémentaire. Je vais vous montrer ça. Vous savez que j'aime les nudes. Enfin si vous me connaissez, vous savez que c'est vraiment les couleurs que je préfère pour les yeux. Alors différents types de nude, ça peut être plutôt rose, plutôt marronné, plutôt gris, etc. Mais j'adore vraiment ces couleurs-là. Alors ça se présente comme ça. Je vous ai fait un post sur Insta d'ailleurs dessus. Elles sont toutes petites, petites. Bon ça fait un peu miroir, c'est pas grave. Vous voyez mon appareil photo, il a pile à CD qui sert de trépied. Oui les CD je les écoute plus, donc bon autant s'en servir comme ça. Oui donc j'ai craqué déjà pour le packaging. Je trouve qu'elles sont trop 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 mignonnes. Regardez ça. Franchement j'adore. La taille, je la trouve absolument parfaite pour se maquiller le matin. C'est tout petit. Ça tient, regardez, dans une main. C'est vraiment pratique quoi. C'est vraiment hyper facile d'utilisation. Et alors quand on les ouvre, j'ai enlevé le petit papier qui est à l'intérieur pour protéger les phares. On a dans chacune, on a un petit miroir comme ça. Donc moi je trouve ça génial. On a un pinceau à double embout qui se présente comme ça. Donc ils sont tout petits mais bon. Donc voilà comment se présente la palette. Franchement, ça me fait vraiment penser aux palettes d'Anastasia Beverly Hills. Le miroir, le pinceau à double embout, la façon dont sont disposés les phares à paupières. Et d'ailleurs, la grande Caramel Nude et la collection Miami et Palm Springs, pour moi, c'est inspiré des palettes ABH. C'est le même format, la même taille, pinceau à double embout, miroir et tout. Même nombre de phares alignés, pareil. Enfin, je pense que Nocibe, voilà, ils se sont assez inspirés pour ces nouvelles collections d'Anastasia Beverly Hills. Mais c'est pas grave, moi je m'en fiche. Donc dans la première, qui est la Caramel Nude, on a 6 phares à paupières comme ça. Je trouve les couleurs vraiment sublimes et parfaites pour tous les jours. C'est vraiment les couleurs que j'adore porter quoi. Chaque phare fait 1,7 g. Donc c'est pas mal hein, la palette elle fait 10,2 g au total. Donc voilà comment ça se présente. Franchement, j'ai eu un vrai coup de coeur. Et la Pink Nude, donc c'est le même principe. Même packaging, miroir, pinceau à double embout, etc. Donc c'est du carton il me semble. Mais voyez la manière dont elle se ferme, tac, on sent que c'est quand même solide quoi. C'est de qualité. Et donc elle est comme ceci, voici les teintes. Donc même grammage, c'est exactement pareil, même prix. Et là on est plutôt dans de l'automne, voilà, rose, violet. Et j'ai craqué, je vous dis, j'ai craqué sur tout. La couleur des teintes, le packaging, la taille. Et je les ai trouvées absolument parfaites. Et donc quand on regarde les deux comme ça, je trouve qu'elles sont très 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 complémentaires. Donc ça reste du nude. Mais voilà, on peut avoir des couleurs et des intensités de nude un peu différentes. Donc on va se maquiller avec ça aujourd'hui. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit au niveau de la description des produits, prix, etc. Je vais pas vous faire les swatchs. Vous savez que j'y vois pas grand intérêt. Ce qui compte, c'est surtout le rendu sur les yeux. Et je vais peut-être faire un oeil avec chaque palette pour voir si les fards sont de même qualité. Je vais me rapprocher et on va commencer. Si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est mon rouge à lèvres chouchou de tous les temps. C'est le Lancôme, comme ça, de la collection Rouge Absolue, qui s'ouvre comme ceci. Et celui-ci, c'est la teinte numéro 290 Poème. C'est mon favori. Ce rose comme ça, féminin, j'adore. Ce que je trouve très très bien dans ces palettes, vous allez voir, c'est que dans chacune d'entre elles, on a un fard très très neutre, genre pour poudrer la paupière. Des fards de transition, un fard à chaque fois dans chaque palette que je vais utiliser, plus intense que les autres, éventuellement pour faire un rat de cil et tout. Enfin, je les trouve vraiment complètes, j'adore, j'ai eu vraiment le coup de cœur. Dites-moi si vous avez craqué aussi. Si déjà vous en avez entendu parler, parce que moi j'ai entendu parler de la Miami, de la Pabie Spring, vachement sur Youtube, Instagram et tout. Mais très peu de cette collection-là. Mais bon, vous savez que moi j'achète ce que je veux, je m'en fous un peu des trucs qui sont tendances et tout ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si elles vous font envie comme moi. Je vais prendre, donc dans la palette Caramel Nude, ce premier fard, voilà, qui s'appelle Carful. Donc c'est une sorte de petit beige. Je vais utiliser les pinceaux de la collection Sanana Sephora. Et celui-là, je vais m'en servir tout simplement pour poudrer ma paupière. Écoutez, ce premier fard, nickel. C'est tellement pratique, vous voyez là, ça tient dans ma main. J'ai le miroir, elle est toute petite, c'est pas lourd, c'est vraiment ce que j'adore. Je vais prendre un deuxième, le Heartbreak. C'est celui-ci, donc c'est un des fards de transition. Celui-là, il est un peu rouille, marron, noisette. Je vais garder le même pinceau et celui-là, je vais le mettre un peu en creux de paupière. Et la pigmentation est bien, hein ? Moi j'adore, c'est exactement ce que j'aime comme pigmentation. Bon, j'ai pris un très bon pinceau aussi, un pinceau de qualité. Mais en tout cas, là, j'adore, il se diffuse super bien. Vous voyez, le fard, il se dégrade, là, il s'estompe hyper facilement. J'ai trempé le pinceau qu'une fois dans le fard, hein ? Et j'ai cette pigmentation-là, donc franchement, moi ça me va largement. C'est tellement bien d'avoir comme ça, de trouver des petites palettes de la bonne taille, avec les teintes qu'on adore, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Ah, au fait, je vous ai pas dit, je n'ai pas les cheveux gras, hein ? J'ai posé un masque capillaire, là, sur mes cheveux, parce qu'en ce moment, ils sont hyper secs, desséchés. Donc, voilà, je le laisse poser pour la journée. Et j'ai décidé de filmer quand même, donc, voilà, je ne suis pas team cheveux gras, non, non, pas du tout. C'est juste que je, voilà, je me suis dit, écoute, laisse poser ton soin, fais ta petite vidéo en attendant. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt parfait, hein ? Regardez, j'ai fini. J'ai trempé le pinceau une fois dedans, 3-4 coups d'estompage, et c'est terminé. Punaise, je suis trop contente. Avec un pinceau un peu plus petit, je vais prendre le fard Fire, c'est un de mes fards préférés de la palette. C'est un rouge comme ça, un peu satiné, un rouge bordeaux, j'adore. Avec même des mini sous-tons rouille aussi à l'intérieur, on dirait. Et je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, je zappe toujours de dire ça. Il y a des mattes et des irisés, et j'ai l'impression qu'il y a quelques fards crémeux, vous savez, à appliquer au doigt. Et ça aussi, ça m'a plu, c'est qu'il y a plusieurs textures différentes. C'est dans ce sens-là que je vous disais aussi que cette palette, je la trouve très complète. Ces palettes. Alors, celui-là, je vais le mettre ici. Avec ce pinceau-là, je l'applique juste sur la paupière mobile, et après, pour estomper, je vais prendre un autre pinceau, parce que celui-là, ça ne va pas... Je vais prendre celui-là pour estomper. J'adore cette couleur. Bon, il y a quelques chutes, là, vous voyez ici. J'espère qu'elle va partir. Bon, j'ai fait mon teint vite fait, mais bon, quand même. Punaise, on dirait une couleur digne des palettes Charlotte Tilbury et Natasha Denona, quoi. Je vous jure, elle est magnifique, cette couleur. J'espère que vous pourrez voir, là, à la caméra, l'intensité de la couleur. Et il y a des petits reflets, ouais, c'est un satiné. Il y a des petits reflets, comme un peu métalliques, dedans. J'adore, je trouve magnifique. Je le mélange, là, au niveau du creux de paupière avec l'autre. Eh, c'est trop beau. C'est magnifique, cette couleur. Alors, est-ce que ces chutes s'en vont ? Ouf ! On est sauvés ! Les chutes partent. Parce que ça, quand même, c'est important. Moi, je fais toujours mon teint avant, donc j'ai pas envie de... Même si la palette me plaît à fond, j'ai pas envie de devoir faire mes yeux avant et tout. Je veux quand même garder ma routine, quoi. Ben, écoutez, j'ai envie de mettre de ce phare un peu, là, ce phare Fire, en rat de cils inférieur, déjà. Parce que là, énorme coup de cœur pour ce phare. Et ces teintes, elles vont à tout le monde, hein, que vous ayez les yeux bleus, marron, vert, c'est vrai. Oh là là, mais quelle beauté, ce phare ! Mais regardez-moi ça ! Regardez-moi, là, sous le rat de cils. Je vais l'estomper après, mais... C'est une merveille ! Et puis là, franchement, avec ces palettes, il n'y a pas besoin d'appliquer trop de phare, hein. Vous voyez, là, j'en ai appliqué trois. Franchement, je pense que je vais en prendre un dernier hyper lumineux, là, pour le coin interne, et voilà, hein. Moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est d'avoir des jolis make-up avec de belles couleurs, mais de manière simple, quoi. En appliquant pas beaucoup de phare, sans passer forcément mille ans. Et j'ai l'impression qu'on tient ça, là, avec cette palette Nocibe. Je suis assez satisfaite de mes derniers achats, franchement... Bon, je finirai d'estomper après et tout ça. Je vais prendre le phare qui s'appelle Look at You. Celui-là, justement, je pense l'appliquer au doigt. C'est un rouille un peu métallique, il a l'air magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est crémeux ! En tout cas, là, dans la palette, c'est une crème, en fait. Regardez, la beauté, la beauté ! Bon, moi, je ne mets pas de base, hein. Je sais, je sais que ça ressort dix fois mieux avec une base en dessous, en faisant un cut crease, ou... Mais moi, je n'aime pas. Donc, je n'aime pas, je n'aime pas, hein. Je vous montre comment j'aurais fait si j'étais toute seule, enfin, sans forcément filmer de vidéo. Moi, je fais comme ça. Je dois y revenir un tout petit peu plus, forcément, parce que je n'ai pas de base liquide en dessous. Mais franchement, il est magnifique. Très lumineux, très, très beau. Regardez dans le pan, là. Vous voyez, comme il est crémeux, rien à voir avec celui du dessus, ou les autres que j'ai appliqués, qui sont vraiment des fards poudre. Celui-là, ça n'a rien à voir, hein. Bon, j'ai malheureusement quelques chutes du fard Fire, là, qui ne sont pas très, très bien partis. Je vais essayer d'améliorer ça à la fin. Mais je ne sais pas si vous pourrez voir, là, sur la paupière mobile, le fard lumineux que j'ai appliqué. Alors, c'est léger, hein. Moi, je n'en ai pas mis beaucoup. Mais c'est ce que j'aime. Si vous voulez, vous pouvez en mettre beaucoup plus pour que, vraiment, ce soit beaucoup plus important. Et moi, comme ça, ça me va. J'ai envie d'en tester un dernier. Je vais prendre celui-ci, le Back to Gold. Un doré, comme ça, magnifique. Ce qui fait que j'aurai testé tous les fards de la palette, à part celui-là. Et celui-là, je vais juste le mettre là, là, en coin interne. Enfin, je le mets un peu sur la paupière côté interne. Et je vais le mettre vraiment au coin interne de l'œil aussi. J'adore. J'adore ce fard. C'est un vrai doré. Doré or, quoi. Il est magnifique. Bon, ça ressortira beaucoup mieux quand j'aurai mis le mascara, etc., que j'aurai fait mon teint, bien sûr. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. Bah, écoutez, hein, moi, ça va aller, hein. Je vais estomper un tout petit peu, ici, là, au niveau de la queue du sourcil. Je vais mettre un petit trait de liner, un peu de mascara, et on va passer à l'autre palette. J'ai mis mon tattoo liner de chez Kat Von D, et je pense qu'il est en train de rendre l'âme, le pauvre. À mon avis, vous le verrez bientôt dans une vidéo produit terminé, parce que là, il commence à être sec de chez Sec. C'est mon favori, c'est mon liner favori, donc j'utilise tout le temps. Voilà ce qu'on a pour cet oeil. Moi, j'aime beaucoup ces fards-là. Je les trouve très, très, très beaux. Je suis très contente des couleurs. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, deuxième oeil, deuxième palette. Avec la deuxième palette, je vais commencer par ce petit fard, qui s'appelle le Tender. C'est une sorte de top, mais très, très, très clair. Je vais m'en servir, pareil, pour poudrer la paupière mobile et fixe, poudrer la paupière, quoi. Par contre, comme il n'est pas vraiment couleur chair, celui-là, puisqu'il a quand même des petits sous-tons violets, prunes, taupes, je ne vais pas aller jusqu'en haut. Je m'arrête à, voilà, un demi-centimètre du sourcil. J'ai pris un pinceau MAC, par contre. Bon, il est un peu cassé, enfin, c'est le plastique qui s'est cassé. Regardez la petite couleur, je ne sais pas si vous pourrez la voir à la caméra. Elle est très, très claire, mais très douce, un petit peu pastel, j'aime bien. Alors, je n'ai pas envie de faire le même make-up que sur l'autre oeil, j'ai envie de faire un peu autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fard-là, le Gentle, une sorte de violet, vous voyez, il est juste à côté, violet assez clair, violet rose. Par contre, celui-là, il est irisé et j'ai envie d'en mettre dans le creux de paupière. Je sais que normalement, ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut mettre un mat dans le creux de paupière, etc., etc., mais j'ai envie de vous dire, je m'en fous complètement. Moi, j'ai envie de faire ça. Cette fois-ci, j'ai pris un pinceau Zoéva, c'est le fameux 231 de chez Zoéva. Franchement, pour moi, c'est le meilleur pinceau yeux de chez Zoéva, le 231. Eh bien, vous voyez, même si ce n'est pas dans les normes, moi, j'aime beaucoup, enfin, non seulement j'aime beaucoup le fard, la couleur, mais le fait de le mettre ici, franchement, moi, j'aime bien. Je suis désolée pour la lumière aujourd'hui, elle est un peu bizarre. Je parais un peu orange, alors que je ne suis pas orange. Regardez, je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra, là, bon, là, il y a une tâche, mais ça, c'est ma paupière à moi, ce n'est pas le fard. C'est exactement la même couleur qu'on a dans la palette. Je ne saurais pas trop comment vous dire. C'est vraiment entre le violet, le rose, sauf qu'il est satiné, il n'est pas métallique, mais satiné, irisé juste ce qu'il faut. J'aime trop. Et là, il s'applique super bien. Oh, le soleil va et vient, ça m'agace ! Bon, ensuite, je vais prendre le fard Dive into Purple. Donc, celui-là, on est vraiment sur un violet mat. Avec un pinceau, ça m'amace. Donc, mon pinceau, il est un peu bleu au bout. C'est une tâche d'un fard hyper bleu, hyper foncé. J'espère que ça va partir, parce que je l'ai quand même lavé deux fois, il y a toujours le bleu. Bon, bref, je vais le mettre là, celui-là, là. Il est trop beau. Ça, c'est un prune. Il est plus marron prune que violet. Un peu smoky, quoi, intense. En fait, là, je l'applique avec ce pinceau et après, je vais venir le dégrader avec un autre pinceau. Et pour cet oeil, je ne vais pas faire beaucoup plus. Enfin, je vais voir. Je vais en mettre en rat-il inférieur aussi. Regardez, c'est super pigmenté. Là, j'ai trempé le pinceau une fois dedans. Et regardez le rat-il inférieur. Pour moi, c'est largement suffisant. Dans cette palette, là, il y a zéro chute. Aucune chute pour le moment. Donc, ça, c'est top. Je vais venir dégrader un peu et estomper les deux, là. Alors, là, il y a vraiment zéro, zéro, zéro chute, quoi. C'est quand même assez surprenant. J'aime beaucoup, beaucoup ces fards. J'en ai mis que trois. J'ai rajouté un tout petit peu du deuxième, là. Le Gentle en rat-il inférieur sous le prune. Et franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, là, j'ai mis que deux fards à paupières, si on ne compte pas le premier. Et j'adore. Ils sont vraiment super simples d'utilisation. Franchement, que vous soyez plutôt aguerris ou débutants en make-up, vous pouvez y aller. Ils sont très, très, très faciles à utiliser. Je vais faire exactement la même chose, l'Einer Mascara. J'ai rajouté un peu de crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure sur les deux yeux, histoire de donner juste un peu plus d'intensité. J'ai fini mon temps, un peu de poudre bronzante, un peu de blush, etc. J'ai gardé mon Lancôme, celui que je vous ai montré au début de la vidéo, parce que je pense que ça va bien avec. Voilà ce qu'on a pour les yeux. Donc, look numéro 1, mon oeil droit avec la palette... Avec la Caramel Nude, voilà ce que ça donne. On est sur un truc assez ensoleillé, je trouve. Assez automnal, mais on voit du rouge, j'ai l'impression qu'il y a des sous-tons jaunes, orangés. Et donc, le look numéro 2 avec la Pink Nude, qui est comme ça. Alors là, très, très simple, j'ai appliqué 3 fards à paupières sur les 6. J'avoue que j'avais bien envie d'appliquer celui-là, le fard Cheers. Mais bon, ce sera pour une prochaine. Et voilà, avec 2 fards à paupières sans compter la base, c'est tout ce que j'ai fait. Je voulais que le violet irisé la ressorte bien. Et juste smoker un petit peu le contour de mon oeil avec le prune violet mat et assez foncé. Je trouve que les make-up sont très sympas. Bon, la forme de mes yeux fait qu'ils ne ressortent pas aussi bien que si j'avais un creux de paupières bien défini. Mais c'est pas grave. Je sais pas ce que vous en pensez, que ce soit cet oeil-ci avec la Pink ou cet oeil-ci avec la Caramel. Dites-moi dans les commentaires quel make-up vous préférez. Je vous remontre une dernière fois avant de vous donner mon verdict et mon avis final sur ces petites palettes. Très sympa, hein. Moi, c'est vraiment tout ce que j'aime, en tout cas. Mais franchement, avec ces fards-là, on peut faire des trucs beaucoup plus importants, beaucoup plus intenses, beaucoup plus prononcés. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est ça que j'aime comme genre de make-up. Mais franchement, vous pouvez largement, à mon avis. Écoutez, verdict. Mon coup de cœur s'est confirmé. Je suis très, très, très contente. Alors là, vraiment, pour 12 euros chaque palette, il y a 6 fards dans chaque palette. Donc 24 euros les deux palettes, on a 12 fards. Moi, je trouve que... Alors, déjà, je les trouve magnifiques, les couleurs, parce qu'on a différents teintes de nude. Vous voyez, là, on a un make-up nude et là, on a un make-up nude. Mais c'est différent. Il y a des rhodes, des orangés, des marronnés, des taupes. Il y a plein de choses. Si vous aimez le nude, moi, je vous les conseille vraiment. Ça a été très simple. Je vous jure, très, très simple à utiliser. Vous l'avez vu en vidéo, mais vraiment, faites-moi confiance. Et moi, je ne suis pas facile avec les fards à paupières parce qu'avec mes paupières, c'est parfois compliqué. Et là, vraiment, très, très, très facile à appliquer, à estomper, à dégrader. Enfin, c'est top. Franchement, c'est top. Bravo Nocibe pour ces deux petites palettes, là. C'est vraiment une réussite. Ils ont vraiment essayé de créer quelque chose de simple d'utilisation, que ce soit sur le fond ou sur la forme, au niveau du packaging. Et en même temps, je trouve que la qualité des fards est là. Ils sont pigmentés, comme j'aime. Moi, en tout cas, facile à travailler, sublime. Enfin, j'ai envie de vous dire, franchement, Crash Test réussi à 1000%. Vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment. La seule petite réserve, éventuellement, je préfère vous le dire, que je pourrais émettre, c'est sur ce fard-là, le fard Fire. Je vous ai dit, j'ai eu 2-3 chutes et il en reste un tout petit peu ici. Alors, je pourrais remettre, voilà, refaire juste mon anti-cerne, remettre de la poudre et tout ça. Je vous avoue que j'ai trop la flemme. Je n'ai pas envie, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, si j'ai une réserve à émettre, c'est celle-ci. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Déjà, savoir quel make-up, quel œil vous préférez. Ce que vous pensez de ces palettes. Est-ce qu'elles vous donnent envie ou pas du tout ? Est-ce que vous les avez déjà ? Est-ce que vous envisagez de les acheter ? Voilà, j'attends tout ça. En tout cas, c'est des teintes, alors certes, qui ne sont pas forcément hyper originales, mais qui sont vendues dans beaucoup, beaucoup d'autres palettes et beaucoup plus chères. Et là, moi, je trouve que, en tout cas, chez Nocibe, à 12€ la palette, la qualité est là. Comme je vous le dis souvent, moi, à partir du moment où j'ai les teintes, je m'en fous que ce soit ABH ou Da Beauty, Natasha Denona, Pat McGrath, j'en sais rien, j'en sais rien. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like en partant. Ça fait toujours super plaisir. Nous, on se retrouve dans les commentaires pour papoter. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous. Bye, bye.